J'ai entendu souvent dire, parce que je suis catholique. Est-ce que vous pouvez mettre le micro un peu plus proche ? Excusez-moi, je suis catholique et il s'est fait quelques fois que je suis venue au pouvoir. Et j'ai souvent entendu dire, maintenant tu connais les chemins de l'église, les chemins de Dieu. Alors c'est à toi de décider de vivre ou de mourir. C'est pour ça ma question. D'accord. En fait, on peut se nettoyer ? Tu remarqueras que chez les catholiques, la plupart des saints, chez les saints catholiques, il y a très peu d'arabes. Il y a très peu de saints arabes. Moi je n'en ai jamais vu encore. Il n'y a même pas un seul saint chinois. Et indiens, encore moins. Au Congo, ils ont trouvé une sainte, anuarité, je ne sais pas quoi. Donc voilà. Ils peuvent se soulager avec une sainte. Alors, si Dieu, si le Dieu de l'église catholique est juste, pourquoi a-t-il choisi que des saints occidentaux ? Ça pose un problème. Donc, c'est là qu'on comprend que le catholicisme romain est tout sauf l'église de Jésus-Christ. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il était dans une papamobile ? Il était avec les pauvres, il était avec les gens du peuple. Il annonçait la parole à tout le monde. Et ça peut choquer pour quelqu'un qui est né catholique, qui a grandi là-dedans. Oui, mais les personnes qui sont dites saintes, aux saints, ils ont donné leur vie en pauvreté, non ? D'accord. En fait, selon la Bible, celui qui est saint, une personne sainte est une personne qui a donné son cœur à Jésus-Christ. Tout simplement. Ça vient du kodesh en hébreu, qui signifie simplement mise à part. Être mise à part pour Dieu. Et c'est pour cela que tu remarqueras que les lettres de Paul sont des lettres adressées aux saints. Au sein de Rome, par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 7. Ces saints-là étaient en vie. Or, chez les catholiques, les saints sont des personnes décédées et qui ont été canonisées par le pape. Vous voyez, tu te rends compte ? Donc, c'est du mensonge. Selon la Bible, celui qui est saint, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Par Dieu, pardon. Par Dieu et pour Dieu. Donc, tous les chrétiens qui craignent Dieu sont saints. Donc, tu as été tué. On t'a trompé. Et maintenant, il faut chercher Dieu avec sa parole, avec la Bible. Sincèrement. Voilà. Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Sincèrement. Merci.